Bonjour à toutes et à tous pour ce direct organisé par le Parti communiste français sur un thème. C'est le thème de la commission d'enquête parlementaire que le groupe de la gauche démocrate et républicaine et les députés communistes ont déposé officiellement ce matin même sur le bureau de l'Assemblée nationale. Une commission d'enquête tendant à la création d'une commission d'enquête visant à identifier les dysfonctionnements dans la gestion sanitaire de la crise du Covid-19. Je pense que, sans vouloir faire trop de pédagogie, je pense que dans un premier temps il faut que je vous explique ce qu'est une commission d'enquête. Chaque groupe parlementaire d'opposition ou minoritaire a droit, chaque année, à un tirage, on parle de cette façon, pour une commission d'enquête ou une mission d'information parlementaire. Une commission d'enquête est précédée d'un projet de résolution que nous avons déposé ce matin et qui définit les objectifs de l'enquête que nous voulons engager. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, il s'agit de s'intéresser au dysfonctionnement que l'on peut constater dans la gestion de la crise du Covid-19. Cette commission d'enquête doit être soumise à la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale pour être acceptée et on ne voit pas d'ailleurs comment aujourd'hui elle pourrait être refusée ou alors ça sera un signe très grave de la volonté gouvernementale et de la majorité parlementaire de ne pas faire la transparence sur ce qui se passe. Cette commission d'enquête de 30 membres ne comprendra malheureusement, dans le cadre du règlement actuel, qu'un seul membre de notre groupe parlementaire. Et c'est la même chose pour les autres groupes, les petits groupes, tels que par exemple la France Insoumise ou le groupe Liberté et Territoire. Mais le rapporteur, c'est-à-dire celui qui sera aux manettes, celui qui sera aux manettes sera un représentant de notre groupe parlementaire. La commission d'enquête procède à des auditions. Les auditions sont définies justement avant tout par le rapporteur, même s'il y a des suggestions qui peuvent être faites par les membres des participants de cette commission d'enquête parlementaire. Mais l'intérêt de ces auditions, c'est qu'on a comme dans un tribunal, les personnes qui peuvent être invitées, convoquées, qui prêtent serment et qui sont obligées de dire la vérité, de ne pas masquer la réalité. Donc à partir de là, de ces différentes auditions, ça permet d'avoir le constat et on décide d'interroger qui on veut. C'est le constat de ce qui s'est passé exactement. On peut aussi, et on le fait, avoir des sorties sur le terrain, aller dans un hôpital public, dans un laboratoire, rencontrer des scientifiques par exemple, pour les interroger, pour qu'ils puissent donner leurs témoignages. Cette commission d'enquête va fonctionner pendant six mois. Au bout de six mois, il y a un rapport qui est écrit par le rapporteur, c'est-à-dire le représentant de notre groupe dans le cadre de cette commission d'enquête. Ce rapport reprend, fait une synthèse de toutes les auditions qui ont eu lieu, des dysfonctionnements qui auront pu être constatés, et fait des propositions, fait des recommandations. Parce qu'il s'agit non seulement, aujourd'hui, de définir ce qui s'est mal passé, de dire au gouvernement, vous avez mal agi par rapport à ça, et j'y reviendrai après, mais en même temps, dans la perspective d'une pandémie future, faire en sorte que ce que l'on constate aujourd'hui, en impréparation, ne puisse pas se renouveler. L'objectif de la commission d'enquête, je vais y revenir assez rapidement, avant de commencer à répondre aux questions, c'est tout d'abord faire rappeler les mises en garde constantes. Je dis bien les mises en garde constantes, et on les a recensées. L'Organisation mondiale de la santé, en mai 2018, avait souligné le risque d'une pandémie déjà. D'autres rapports, dans le même sens, disaient qu'une pandémie était possible. On a, pire encore, le 29 avril 2013, je dis bien 2013, le livre blanc fixant la stratégie française de défense et de sécurité nationale, je lis précisé, le risque existe notamment d'une nouvelle pandémie hautement pathogène, et à forte létalité, résultant par exemple, l'émergence d'un nouveau virus franchissant la barrière des espèces, ou d'un virus échappé d'un laboratoire de confinement. C'est-à-dire que le risque d'une nouvelle pandémie avait déjà été révélé, et bien là, dans ce cas précis, il y a 7 ans, déjà, l'alerte avait été donnée. Le deuxième constat, c'est le constat de la dégradation continue de notre système de santé publique. Vous savez, on rappelle par exemple qu'il y a eu des coûts phénoménals qui ont été portés sur les moyens qui sont donnés à notre système de santé publique. 100 000 lits ont été supprimés depuis 20 ans. 17 500 lits ont été supprimés au cours des six dernières années. Et cette année, sur le budget de la santé, 5 milliards d'euros ont été supprimés. Donc à partir de là, on fait ce constat, et on veut approfondir ce constat-là, sur le fait que notre système de santé, notre hôpital public s'est dégradé et ne perd pas face à la pandémie, à la hauteur des enjeux. Ensuite, on fait une chronologie des faits. Et on se rend compte que, dans les différents domaines, il y a eu, soit il y a eu de la tricherie, de la dissimulation, soit il y a eu des maladresses, des dysfonctionnements qui ont été faits. On cite par exemple les tests. Les tests qui ont été très, très insuffisants. Dans un pays comme la France, on est passé de 2 000 à 4 000 par jour. Aujourd'hui, on nous dit, il faudrait 100 000 tests par jour. Donc on a pris un retard considérable sur un pays, par exemple, si on compare à la Corée du Sud, si on compare à l'Allemagne. Donc là, il faut qu'on interroge pourquoi. Pourquoi les tests massifs n'ont pas été mis en œuvre ? On sait bien que derrière tout ça, il y a de l'impréparation, mais il y a aussi des questions budgétaires. Deuxième exemple, c'est l'exemple des masques. Enfin, c'est cette question des masques où on nous a dit, pendant des jours, voire des semaines, que les masques ne servaient à rien, tout simplement parce qu'il y avait une pénurie du masque et ça n'avait pas été anticipé alors que ça aurait dû l'être depuis le mois de janvier. L'OMS avait attiré l'attention là-dessus et aujourd'hui, on nous dit fabriquez votre masque à la maison et puis il faut des masques pour vous protéger. Là aussi, dysfonctionnement, qu'il faut analyser, il faut aller au fond des choses. Il y a aussi toute la question que l'on souligne du traitement avec la chloroquine. Mais enfin, c'est un feuilleton. C'est un feuilleton. Comment se fait-il que la recherche française n'ait pas eu les moyens suffisamment tôt et qu'on ait aujourd'hui des experts, des scientifiques qui se discutent en disant il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Et en définitive, on prescrit la chloroquine uniquement en hôpital pour des gens qui en définitive sont en grande difficulté alors que beaucoup de médecins, beaucoup de scientifiques disent que ce n'est pas le moment. Donc, on veut analyser tout ça. De la même façon, c'est la politique du confinement. Pourquoi cette politique du confinement s'est mise en œuvre brutalement alors qu'elle aurait pu être anticipée et voire mise en œuvre plus rapidement. Ça aurait été sans doute plus utile. Donc, à partir de là, on pose des questions. La commission d'enquête pose des questions précises sur la prise de décision tardive, sur le fait qu'on n'a pas défini les personnels qui devaient impérativement se rendre sur leur lieu de travail, sur le fait qu'on n'a pas fourni les masques, notamment aux soignants et à certains travailleurs dans les délais nécessaires, sur le fait qu'il y a aujourd'hui, scandale, une pénurie de médicaments essentiels au traitement d'autres pathologies que le Covid-19, sur le fait qu'il y a un afflux de malades et qu'on ne peut pas, dans certains CHU, dans certains hôpitaux, faire face à cet afflux de malades et on est obligé de transporter les malades dans d'autres régions, sur le fait qu'on n'a pas décidé d'un dépistage massif de la population plus tôt, sur le fait qu'on autorise la chloroquine uniquement dans les formes les plus graves. Donc une multitude de questions que l'on peut élargir d'ailleurs ensuite dans le cadre de la commission d'enquête et cette multitude de questions, on veut avoir des réponses précises parce que ce n'est pas admissible que le gouvernement refuse de donner les explications, ne va pas dans la transparence en mettant en place une mission d'information qui est noyautée, qui est chapeautée par la majorité parlementaire, d'où cette décision qu'a prise notre groupe parlementaire, c'est de demander la mise en place d'une commission d'enquête. Alors, j'ai déjà eu plusieurs questions qui ont été posées, je vais commencer à apporter des réponses et puis on m'en fait passer d'autres, vous m'excuserez, je ne suis pas habitué à ce type de direct, donc peut-être que je serai maladroit dans la façon de faire. J'ai par exemple eu des questions venant de, j'ai une question venant de Marie-Ange Larouille, une note de Jean-Pierre Lannoy, qui rejoint d'ailleurs aussi une question de Meninga sur le fait qu'il fallait des actions judiciaires. Certes, mais il faut savoir que pour qu'on ait l'autorisation de lancer la commission d'enquête, il y a un courrier qui part à la garde des Sceaux, la ministre de la Justice, pour savoir s'il n'y a pas déjà des enquêtes judiciaires qui sont menées sur le même sujet. Donc je pense que pour le moment, si on veut obtenir la commission d'enquête, on n'a pas spécialement intérêt qu'immédiatement des personnes soient mises en cause au niveau de la justice, ça risquerait au contraire de justifier le refus, le rejet de notre commission d'enquête. Je n'ai pas précisé aussi, je crois, que cette commission d'enquête va travailler pendant six mois, donc ça va être long, ça va être long, c'est un travail de fond, un travail important. J'ai une autre question qui m'a été posée par Michel Buron-Fos, et peut-être que d'autres dans le même sens arrivent, parce que c'est difficile de voir les questions tout en parlant, sur une idée très intéressante, c'est la nécessité aujourd'hui d'abord d'être partie prenante, d'être partie prenante bien évidemment de la lutte contre la pandémie et surtout cette proposition d'un véritable plan qui devait être mis en oeuvre. C'est une proposition qu'on porte. Fabien Roussel, la semaine dernière, lors de la visioconférence avec le Premier ministre, est intervenu dans ce sens-là en disant qu'il fallait un pilote dans l'avion, qu'il fallait coordonner par une véritable planification immédiate bien évidemment, mais aussi à l'avenir, il faut qu'on puisse planifier. Vous savez, j'ai été à l'Assemblée nationale le dernier rapporteur pour avis du budget du commissariat du plan et j'avais regretté que dans ce pays on ne planifie plus. On fait de la prospective on ne planifie pas. Je crois qu'il va falloir revenir à une véritable planification pour pouvoir anticiper des pandémies telles que celle-ci mais évidemment la planification c'est des objectifs sérieux qui sont conduits par l'État et qui souvent, et c'est pour ça ce qui a été supprimé, sont opposés aux objectifs à court terme de la finance qui servent à servir, à toucher au Grisby et non pas répondre aux intérêts des habitants de notre pays. J'ai d'autres questions sans doute qui sont arrivées. Alors ça défile mais je n'ai pas le temps de trop lire ce qui apparaît dans les questions. J'ai par exemple une question qui est posée par Pascal. On n'y avait pas pensé d'ailleurs. On avait pensé aux médecins cubains et moi-même je suis intervenu c'est sur les médecins cubains. J'étais intervenu très rapidement pour demander à ce que des médecins cubains puissent venir dans notre pays pour apporter leur soutien. Ça a été obtenu d'ailleurs dans les Caraïbes, Martinique, Guadeloupe et en Guyane aussi. La possibilité de faire venir des médecins cubains. On n'a pas encore l'autorisation en France. Il y a un blocage par rapport au fait de faire venir des médecins cubains en métropole. Là c'est tout à fait une question que l'on pourrait aussi poser dans le cadre de la commission d'enquête. Pourquoi ce blocage du gouvernement français ? Pourquoi refuser la venue des médecins cubains qui pourraient venir avec leur savoir-faire et pouvoir apporter une aide qui s'avère aujourd'hui indispensable ? J'ai une autre question. Quelle est la différence avec la commission de la France insoumise ? La France insoumise, je dirais malheureusement pour elle, a utilisé utilisé durant cette session son droit de tirage. Nous n'avons droit qu'à une commission d'enquête ou une mission d'information parlementaire par session. Donc la France insoumise ne peut pas demander une commission d'enquête parlementaire dans la mesure qu'elle n'a plus la possibilité de la demander. Elle a déjà utilisé son droit de tirage pour une commission d'enquête. Si bien, je crois qu'il y a eu de façon informelle une commission qui a été créée par la France insoumise mais qui n'est pas une commission parlementaire, il est bien évident qu'il y aura un représentant de la France insoumise dans la commission d'enquête et qu'évidemment, il n'y a aucun obstacle pour qu'on puisse travailler avec la France insoumise sur ces questions-là. C'est ce que l'on fait d'ailleurs couramment, quotidiennement, dans notre travail parlantaire où nos deux groupes avancent de concert sur tout un tas sur tout un tas de questions. Autre question qui m'est posée, la commission d'enquête était limitée dans le temps, effectivement, je viens d'y répondre. Elle serait mise en place, elle ne peut pas être mise en place tout de suite parce que c'est compliqué ou on est obligé de le faire par visioconférence, donc on peut dire qu'il y aurait des obstacles, mais dans la mesure où on fait la demande avant la fin de la session, c'est-à-dire avant la fin du mois de juin, cette commission d'enquête peut se mettre en marche, on espère, le plus rapidement possible, ça peut être peut-être même en mai, on l'espère, au mois de juin, elle disposera de six mois pour faire ses investigations et elle rendra donc un rapport à l'issue des six mois. Je lis comme ça sur l'écran vraiment des questions qui sont posées. Ce que je souhaiterais, bien entendu, c'est répondre prioritairement aux questions qui sont posées dans le cadre de la mission de la commission d'enquête, mais je vois par exemple une question sur l'UXFER qui vient de défiler, je n'ai pas vu qu'il avait posé, et bien là aussi, là aussi, c'est un dysfonctionnement, on n'a pas récapitulé dans l'exposé des motifs de la proposition de résolution pour une commission d'enquête, on n'a pas récapitulé la totalité des questions, mais il est bien évident pourquoi nous avons proposé, c'est le syndicat CGT de l'entreprise, les travailleurs qui ont proposé d'abord la nationalisation de l'UXFER, ça a été relayé par différents dirigeants politiques dont nous, très rapidement, je crois même qu'on a été les premiers d'ailleurs à interpeller le gouvernement par rapport à ça, pour nationaliser l'UXFER, ben là, là on a un exemple, on a une usine qui est fermée depuis fin 2019, qui fabrique des bouteilles d'oxygène qui certes doivent être rechargées ces bouteilles d'oxygène, mais qui aujourd'hui, ces bouteilles d'oxygène sont d'autant plus nécessaires qu'on a un hôpital de campagne et on pourrait en avoir d'autres, on a le transport des malades qui se fait avec ces bouteilles d'oxygène, que ce soit les ambulanciers qui transportent les malades jusqu'à leur lieu de traitement ou alors quand on amène des malades d'une région à une autre parce qu'il y a un CHU qui est saturé, il y a donc des raisons aujourd'hui de dire on aura sans aucun doute dans quelques mois on aura un besoin de bouteilles d'oxygène parce que ces bouteilles doivent être remplacées régulièrement et il y a un refus du gouvernement d'avoir la prise en main de cette unité de fabrication que les salariés sont prêts les machines sont là ça demandera certes plusieurs semaines pour relancer la production là je crois qu'on a un dysfonctionnement qu'on pourra étudier dans le cadre de notre commission d'enquête alors je regarde d'autres questions qui ont pu arriver alors ah oui question très importante posée par rêve mais sans doute par d'autres parce que je pensais que c'était une question qu'elle est effectivement posée n'as-tu pas peur que la commission soit enterrée là c'est un vrai problème parce qu'il y a un précédent le groupe socialiste a fait jouer son droit de tirage pour avoir une commission d'enquête sur l'étude d'impact qui accompagnait la loi sur les retraites la demande du groupe socialiste a été rejetée par la commission permanente des affaires sociales en disant qu'il n'y avait pas un motif à avoir une commission d'enquête sur sur l'impact des retraites il est bien évident qu'il y aura une tentative de la majorité parlementaire d'évacuer notre commission d'enquête ce que je voudrais préciser c'est que c'est un droit qui est inscrit dans les règlements de l'Assemblée que s'il n'y a pas sur le sujet de notre commission d'enquête un retour de la garde des Sceaux qui nous disent non non des enquêtes sont en cours actuellement ce qui n'est pas le cas par rapport à tous les sujets que l'on va aborder s'il y avait un rejet de cette commission d'enquête ça serait la preuve que la majorité actuelle ne veut pas être transparent par rapport à ça parce que vous savez je lisais ce qu'a écrit le professeur Grimaldi qui a dans son coup de colère vous avez peut-être vu ça plusieurs d'entre vous André Grimaldi je vais lire un passage de ce qu'il écrit il dit l'appel du chef de l'état à faire taire toute critique voire tout débat apparaît au mieux inopportun au pire inquiétant le temps viendra nous dit-on mais quand ce temps sera revenu on risque fort de nous dire l'heure est à pleurer nos morts et à reconstruire le pays dans l'unité le moment n'est pas à la polémique regardons l'avenir plutôt que le passé et on peut nous dire vous créez une polémique inutile non les députés communistes et les députés du groupe de la gauche démocrate républicaine nous faisons notre boulot parce que parmi le travail qui est celui d'un député c'est pas seulement écrire la loi c'est aussi contrôler la politique gouvernementale et c'est de notre responsabilité aujourd'hui d'engager dès aujourd'hui ce gouvernement gouvernemental donc si on nous empêche de faire ce travail là je crois que politiquement ça sera révélateur d'un parti pris du gouvernement qui veut pas connaître la vérité et qui veut pas qu'on mette le doigt sur les dysfonctionnements dont il est responsable et j'ajouterai qu'on fait oeuvre d'intérêt général on fait oeuvre pour le bien public parce que cette commission d'enquête que l'on veut mettre aujourd'hui en action nous permettra d'anticiper des pandémies qui peuvent arriver demain et ça permettra de mieux préparer mieux préparer les réponses à apporter j'ajouterai qu'on va nous dire il y a une mission d'information qui s'est mise en place mais cette mission d'information concernant à notre commission d'enquête qui cible véritablement un point précis c'est à dire les dysfonctionnements qui sont liés à la gestion de la crise sanitaire la mission d'information elle va toucher à tout et puis vous savez vous savez on a vécu l'affaire Benalla on a vu ce que donnait la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'affaire Benalla où tout était étouffé et c'est le Sénat qui a remonté le niveau si on peut dire en mettant le doigt sur des problèmes réels sur des dysfonctionnements réels au niveau de l'Elysée donc on risque de nous refaire le coup mais dans ce cas là je pense que ça sera dans ce pays aux citoyennes aux citoyens de se mobiliser pour faire en sorte qu'on soit appuyé dans cette démarche et je ne suis pas sûr que la majorité parlementaire aille jusqu'à rejeter cette commission d'enquête parlementaire ça serait véritablement la révélation de ce qu'ils ont leur volonté c'est d'étouffer les responsabilités des uns et des autres je prends au hasard une question qui arrive là il y a sur le chômage technique bon c'est avec on a intervenu là-dessus en disant qu'on a notamment des propositions qui sont portées par le groupe en demandant ce qu'il y ait une indemnisation qui soit effectivement une indemnisation à 100% parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui bon c'est pas lié directement au sujet on vit des familles qui aujourd'hui sont dans les pires difficultés elles sont confinées vous avez les familles les plus démunies qui doivent faire manger leurs enfants à midi alors que d'habitude ils mangent à la cantine de l'école qui ont donc des dépenses supérieures dans le confinement des dépenses bien supérieures à celles qu'elles peuvent avoir alors qu'elles sont déjà en difficulté et donc je pense qu'effectivement s'il y a en plus de ça une baisse de revenus une baisse de salaire on va aller vers de pires des difficultés d'où cette proposition effectivement qui est l'indemnisation à 100% du chômage technique alors autre question j'essaie de il y a une question aussi qui n'a pas très directement qui n'a pas très directement au sujet mais quand même je veux bien la traiter de façon générale comment fonctionne l'Assemblée nationale actuellement c'est intéressant c'est intéressant parce que l'Assemblée nationale a les questions au gouvernement où on a limité un seul député par groupe pour poser deux questions parce que le prétexte c'est la protection sanitaire vous savez on envoie des salariés on envoie des cols des cols bleus comme on dit dans des ateliers pour produire des avions ou des voitures et tout ça ou des pneus alors que c'est pas de première nécessité et on considère que les députés ça serait très dangereux s'ils allaient faire leur job à l'Assemblée nationale certes il faut des protections on est d'accord pour qu'il y ait des protections mais il faut que ce soit pas un prétexte pour que l'Assemblée nationale soit mise dans l'étouffoir les commissions vont se réunir en visioconférence il y a la mission d'information qui travaille où on est représenté par Pierre Daréville et Stéphane Peux qui participent à cette mission d'information deux députés communistes donc mais j'en profite pour faire passer le message il n'est pas acceptable aujourd'hui que les décisions soient prises uniquement au niveau de l'exécutif nous avions proposé qu'il y ait qu'il y ait une cellule de crise permanente une forme de on avait employé le monde on disait une forme de comité de salut public où toutes les organisations politiques pourraient être représentées parce qu'on pense qu'on est dans une crise grave c'est une pandémie grave et donc que l'ensemble des forces politiques du pays devrait participer aux décisions aujourd'hui tout est entre les mains du président de la république et du premier ministre donc on peut dire que je considère que l'Assemblée nationale le parlement dans son ensemble c'est valable aussi pour le Sénat devrait travailler plus qu'il le travaille mais c'est aussi l'idée qu'on ne souhaite pas particulièrement que le contrôle de la politique gouvernementale se fasse j'avais tout à fait au début une autre question à laquelle je n'ai pas répondu qui me semblait intéressante je ne sais plus qui l'avait posée qui parlait des atteintes aux libertés qui parlait des atteintes aux libertés effectivement aujourd'hui il y a il y a des atteintes aux libertés il y a des atteintes aux droits des salariés qui ont été mises en oeuvre dans la loi sur le plan d'urgence il y a indéniablement certains abus moi j'ai dans ma circonscription un retraité qui a été verbalisé parce que dans son cadier la sortie du supermarché le pauvre il avait uniquement un sandwich une boîte de cassoulet une boîte de ravioli des yaourts et du sopalin il a pris 135 euros on peut quand même se poser des questions par rapport à ce type de comportement mais on constate on le voit notamment avec le le marquage numérique qu'ils veulent faire ils veulent tracer numériquement ils appellent ça de leur mot anglais mais je déteste les mots anglais c'est le tracking mais pourquoi ? mais ça chaque fois que le gouvernement n'est pas à la hauteur il ne peut pas apporter des réponses parce qu'il y a l'impréparation parce qu'on apportait des coûts à notre système de santé en définitive on essaie de trouver la solution en amenujant les libertés ce qui c'est pour cette raison que nous on est très très opposés à cette formule-là qui consiste à tracer par les téléphones les déplacements des uns et des autres donc indéniablement il faut qu'on soit très attentif à ces coûts qui sont portés sur les libertés individuelles et les coûts qui sont portés aussi sur les autres travailleurs je regarde mon écran pour voir les questions qui défilent des milliers d'agents de la fonction publique se retrouvent sans salaire alors qu'ils sont sous contrat parfois depuis des années effectivement là on voit bien que ce qui est soulevé aujourd'hui par les syndicats de la fonction publique il y a toute une campagne qui est faite aujourd'hui sur le fait qu'il y a un appel à la grève de la part de la fonction publique mais il faut voir les problèmes qui se posent effectivement avec des vacataires qui aujourd'hui perdent leur travail qui se retrouvent confinés dans leurs appartements j'en parlais tout à l'heure avec des difficultés donc souvent sans revenus parce qu'ils ne pourront pas mettre en oeuvre ils ne pourront pas mettre en oeuvre des allocations chômage et alors d'autant plus on a aussi demandé d'ailleurs que soit supprimée cette modification qu'a apportée sur la loi en ce qui concerne les allocations chômage mais indéniablement indéniablement aujourd'hui on va aggraver les difficultés des uns et des autres parce que des revenus en baisse et des dépenses en hausse il faut voir la réalité de ce qui se passe aujourd'hui j'ai une question qui m'arrive sur le taux de France des hôpitaux c'est vrai que les députés communistes sont engagés il y a plus d'un an maintenant le taux de France des hôpitaux nous avons dû en visiter à peu près 200 et ce taux de France des hôpitaux ce taux de France des hôpitaux avait pour but de dénoncer justement les coups qui étaient portés contre l'hôpital public on a d'ailleurs déposé une proposition de loi à l'Assemblée bien entendu qui n'a pas été prise en compte on a intervenu de multiples fois dans le cadre de questions au gouvernement on a alerté le gouvernement sur les conséquences qu'avait aujourd'hui dans notre système de santé l'affaiblissement de l'hôpital public je vais vous citer les chiffres tout à l'heure que rien que sur le budget 2020 c'est 5 milliards d'euros en moins je citais ces chiffres là et donc indéniablement aujourd'hui indéniablement aujourd'hui ce que nous avions révélé pendant toute France des hôpitaux ce que nous avions dénoncé à la tribune de l'Assemblée nationale ce que nous avions fait remonter dans le cadre d'une proposition de loi et de multiples de multiples interpellations du gouvernement que nous avons pu faire se révèle se révèle juste mais vous savez on était considéré comme étant des députés du vieux monde on n'avait pas on n'avait pas compris qu'aujourd'hui c'était l'argent qui devait tout diriger et bien on voit bien aujourd'hui que nos services publics pas seulement la santé d'ailleurs nos services publics c'est eux qui permettent ces services publics de résister à la crise et si on n'avait pas nos services publics ce qui est cette richesse de la France malgré tous les coups qui ont été portés si on n'avait pas nos services publics je pense que cette crise aujourd'hui aura des conséquences extrêmement plus graves et quand je vois c'est aussi une question qui a été posée que l'on s'oriente aujourd'hui que certains commencent à dire il va falloir faire rentrer le privé dans l'hôpital la solution la solution sera d'injecter de l'argent du privé pour avoir un hôpital un hôpital public à la hauteur on commence à nous parler de partenariats publics privés alors qu'au contraire il faut supprimer la dette des hôpitaux il faut que l'État prenne en charge les investissements les hôpitaux les EHPAD qui sont dans une situation terrible aujourd'hui on voudrait que ce soit le privé qui par ses financements par ses financements permettent de résoudre la question des investissements c'est absolument inacceptable on l'a dénoncé d'ailleurs par très rapidement le député communiste auprès du gouvernement c'est une chose qu'on ne laissera pas faire parce que ça pose toute la question des jours d'après et la question des jours d'après j'utilisais l'autre jour au Point Presse qu'on a organisé une expression je disais en faisant allusion au Conseil National de la Résistance je disais est-ce que les jours d'après seront des jours heureux or on voit bien qu'aujourd'hui ceux qui détiennent le pouvoir ceux qui sont au service de la grande finance sont déjà en préparation pour reprendre le manche et non seulement pas pour s'attaquer au système au système en place qui a une lourde responsabilité dans les insuffisances qu'on connaît aujourd'hui mais qui au contraire veut s'adapter sous le prêtre en disant tout change mais pour que rien ne change donc il faudra qu'on soit très attentif aujourd'hui dans les cabinets ministériels au niveau des grandes entreprises des multinationales tous ceux qui tournent autour du pouvoir sont en train de préparer un plan de relance ils vont le présenter de cette façon face aux difficultés pour relancer l'économie française ils le font en cercle fermé de notre côté nous avons nous devons nous mobiliser pour dire qu'il y a autre chose de possible et que c'est cette société qu'il faut remettre en cause parce que la crise la pandémie que l'on vit aujourd'hui ils vont même l'utiliser comme étant une justification de la crise financière économique qui allait encore se développer ils vont dire c'est pas le système c'est pas le système c'est pas les choix que l'on a fait c'est pas les choix qui font qu'on est aujourd'hui en difficulté économique et qu'au niveau social c'est catastrophique ils vont nous dire c'est la pandémie c'est là la cause de ce que l'on vit il faudra pas se laisser faire il faudra qu'il y ait une très large mobilisation pour dire qu'il faut renverser la table parce que si on ne renverse pas la table les problèmes que l'on vit aujourd'hui les pandémies qui arriveront demain ça sera exactement exactement la même chose je prends quelques questions vous savez j'ai des gens qui m'appellent mais je ne réponds pas sur le téléphone je ne peux pas des pays test le revenu universel qu'en pensez-vous ? alors effectivement c'est une question qu'on s'est posée qu'on discute attendez je coupe mon téléphone parce que je ne peux pas répondre si ça tambourine effectivement c'est une question qu'on s'est posée on voit ce qui se fait en Italie on voit aussi ce qui va être mis en oeuvre en Espagne c'est un sujet que ce matin j'ai eu j'ai demandé aux collaborateurs de notre groupe parlementaire de réfléchir à des propositions qu'on pourrait faire pour effectivement qu'il puisse y avoir le versement peut-être d'une allocation de façon à ce que tous ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté puissent vivre aujourd'hui et c'est vrai c'est vrai qu'une forme de revenu universel pourrait permettre d'amortir le type de difficultés que l'on a aujourd'hui mais je crois que l'urgence aujourd'hui en dehors du revenu universel l'urgence c'est qu'on apporte des aides spécifiques aux familles qui sont les plus en difficulté et qui aujourd'hui sont confinés avec des dépenses comme je le disais qui sont plus importantes et pour certains d'entre elles des revenus qui sont en baisse on me dit que faire des vacataires de la fonction publique qui ne sont plus payés à cause du confinement et j'ai abordé le sujet tout à l'heure d'ailleurs la réponse que j'apporte sur des allocations spécifiques en cette période de crise en anticipation d'une forme de revenu universel je crois que c'est des propositions qu'on va porter on est en train de réfléchir dessus et pour porter en urgence ce type de proposition face aux difficultés que vivent certains et qui ne peuvent pas attendre je regarde s'il y a d'autres questions qui sont celles-ci j'ai répondu revenu universel je crois avoir répondu les vacataires de la fonction publique aussi cette commission pourra-t-elle être enrichie suite à l'intervention du président de demain il est bien évident que je reviens sur le fonctionnement de la commission il y a un rapporteur qui s'en rapporte dans notre groupe parlementaire la commission c'est quelque chose de vivant c'est-à-dire une commission d'enquête elles peuvent se saisir au fur et à mesure des questions qui remontent il n'y a pas de limite on a un exposé des motifs qui aborde certains problèmes je vous en ai fait la présentation au début ce n'est qu'une partie en définitive des problèmes que la commission peut aborder sur les sujets qui pourront remonter et on espère bien que les citoyennes les citoyens que les organisations syndicales les associations qui ont constaté des dysfonctionnements feront remonter effectivement au niveau de notre commission d'enquête des questions qu'il faudra approfondir il faudra mettre le doigt sur tout ce que l'on peut constater comme dysfonctionnement je regarde sur mon écran où effectivement en combattant le capitalisme et changeant ce système c'est souligné par beaucoup qui interviennent comment le gouvernement va s'engager financièrement sur le poids financier des collectivités territoriales là aussi c'est d'ailleurs une question qu'on va poser actuellement dans le plan gouvernemental il y a les oubliés parmi les oubliés il y a les plus démunis comme on le dit notamment on parlait des vacataires tout à l'heure mais il y a aussi les collectivités territoriales et donc il va bien falloir qu'il y ait un fonds qui soit dédié aux collectivités territoriales mais tout ça vous savez ça pose aussi la question de savoir il va bien falloir aller chercher l'argent est-ce que c'est acceptable qu'aujourd'hui on maintienne la suppression de l'ISF il va falloir que le gouvernement prenne ses responsabilités il a servi des cadeaux au premier de cordée aujourd'hui ceux qui ont bénéficié de la politique gouvernementale il faut qu'ils mettent la main dans la poche et c'est une lutte collective que l'on aura à conduire parce que pour financer notamment les collectivités territoriales il faudra l'argent vous savez il n'y a pas de secret on supprime des recettes en faisant des cadeaux aux entreprises aux grandes entreprises en supprimant l'ISF il y a une multitude de cadeaux des milliards et des milliards de cadeaux qui ont été faits depuis 2017 et bien il faut que ça ça cesse parce que quand on a des cadeaux d'un côté on a l'austérité de l'autre et c'est ce qui se passe et notamment les collectivités territoriales qui sont victimes de l'austérité on le constate les maires les élus qui m'écoutent qui nous écoutent le constatent tous les jours faudra-t-il un grand mouvement social à l'issue du confinement je l'espère je l'espère j'espère qu'il y aura un grand mouvement social et j'espère qu'en particulier toutes les forces progressistes toutes les forces de gauche entre autres pourront se regrouper et que ce grand mouvement social fasse en sorte que c'est pas toujours les mêmes qui paieront les conséquences de cette crise mais qu'on poussera qu'on boussulera le gouvernement véritablement à s'attaquer aux privilégiés vous savez ça ça va demander une mobilisation extrêmement importante et c'est vrai que c'est bien déjà de poser la question c'est une question qui est posée par Sébastien mais il y en a sans doute beaucoup d'autres qui ont posé la même question et j'ai aussi une question qui m'est posée sur le rôle des soignants vous savez les héros du quotidien j'ai eu l'occasion de m'exprimer par un coup de colère que j'avais posé sur Facebook là-dessus c'est bien beau de parler des héros du quotidien mais depuis des années et notamment dans le tour de France des hôpitaux depuis des mois on dénonce la situation des soignants et aujourd'hui ces soignants qui sont en première ligne qui au risque avec des risques pour leur santé il y a même dans ma circonscription dans un EHPAD et je pense que c'est ailleurs des soignants qui sont confinés pour pas qu'ils sortent pour pas qu'ils sortent et puissent ramener la maladie dans l'EHPAD où il y a déjà eu 11 décès bien sûr il y a une reconnaissance immédiate mais la reconnaissance immédiate c'est pas seulement des mots je dirais c'est pas seulement d'ailleurs des primes qu'on peut leur donner c'est la revalorisation dans la durée de leurs revenus que ça concerne les infirmières que ça concerne les aides-soignantes que ça concerne les agents des services hospitaliers tous ceux les agents techniques tous ceux qui aujourd'hui sont au travail qui ont subi depuis des années une baisse de leurs revenus doivent être valorisées dans la durée c'est pas seulement des mots c'est pas seulement dire c'est les héros du quotidien il faudra bien des actes concrets de façon à ce qu'il y ait la reconnaissance du travail des soignants je sais pas depuis combien de temps je suis en ligne on m'avait dit de faire à peu près 40 minutes je vois par exemple je vois par exemple super chaud pour reprendre la rue c'est Loïc Pen qui me dit ça qui me dit ça effectivement il va falloir qu'il reprend la rue la colère aujourd'hui elle est en train de monter et la colère elle est en train de monter donc il faut la relayer c'est ce que ce que font les députés communistes notamment et le fait qu'on soit je voulais faire aussi passer ce message le fait qu'on soit très très engagé dans nos circonscriptions respectives au niveau national par des propositions que l'on porte on va rendre public notre groupe parlementaire on va rendre public demain un plan d'urgence avec énormément de propositions qu'on a travaillé depuis le début de la crise on a à peu près sur les différents domaines à peu près 75 propositions très précises qu'on va rendre public on fait notre job on fait notre travail pour être avec notre sens de responsabilité pour lutter la lutte contre la pandémie avec des mesures d'urgence qu'il faut prendre en relayant aussi au quotidien les difficultés qui sont vécues sur nos territoires respectifs par les populations on passe notre temps à poser des questions écrites à interpeller les ministres je crois qu'on fait notre travail le mieux possible parce qu'on a le sens des responsabilités parce qu'on voudrait nous dire aujourd'hui qu'on n'a pas le sens des responsabilités parce qu'on ferait soi-disant la polémique j'ai dit non on a le sens des responsabilités comme beaucoup d'élus d'ailleurs beaucoup d'élus locaux qui sont au charbon aujourd'hui et des citoyens des associations qui sont aujourd'hui au charbon pour accompagner ceux qui sont les plus en difficulté ça c'est une chose mais il y a le deuxième aspect et ça on n'a pas voulu mettre le couvercle dessus c'est dire il y a des dysfonctionnements il y a des responsabilités on ne va pas les étouffer on ne va pas les étouffer parce que c'est de notre responsabilité aussi de le relayer c'est pas en opposition en contradiction avec l'investissement qu'on a sur le terrain pour lutter contre la pandémie qu'un investissement de tous les instants mais parce qu'on pense que la colère qui monte il faut la relayer pas pour des raisons politiciennes parce que c'est une exigence aussi pour que demain ce qui se passe aujourd'hui ça ne se passe pas de la même façon et qu'on puisse anticiper une crise telle que celle-ci voilà les quelques mots que je voulais vous dire je pense que j'ai atteint la durée qui était prévue pour ce direct j'ai certes sans doute pas répondu à toutes les questions parce que c'est impossible de lire toutes les questions qui peuvent s'afficher qui défilent sur l'écran c'était une première pour moi et je voudrais dire que ces directs on appelle ça des lives je crois qui sont organisés par le Parti communiste français c'est une excellente chose on m'avait donné tout à l'heure indiqué tout à l'heure il faut quand même que j'en parle tous les jours ce rendez-vous est à 18h moi je vous encourage tous à être présents à 18h sur ces directs du Parti communiste français qui font parler des personnes très diverses bon ça a été mon cas aujourd'hui et demain à 18h rendez-vous avec Florent Guéguin qui est directeur de la fédération des acteurs de la solidarité je pense qu'aujourd'hui tous les acteurs de la solidarité sont vraiment au premier plan et vraiment c'est avec beaucoup d'intérêt je crois qu'on retrouvera Florent Guéguin demain parce qu'il y a la solidarité qui se met en oeuvre il faut voir quelles sont les difficultés moi-même je terminerai avec ça j'ai écrit hier au Premier ministre après avoir beaucoup discuté avec les dirigeants du Secours populaire français pour dire qu'aujourd'hui il y a urgence à accompagner tous les acteurs de la solidarité toutes les associations qui sont en première ligne parce qu'il y a l'augmentation des demandes je prends l'exemple du Secours populaire français les collectes ont disparu les dons sont en régression parce que les gens sont davantage en difficulté dans le confinement et il y a l'augmentation terrible phénoménale des demandes pour accompagner cette crise aujourd'hui ce qui veut dire qu'il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités pour accorder des financements exceptionnels aux associations qui accompagnent les plus démunis aux tous les acteurs de la solidarité aujourd'hui toutes ces associations qui sont aujourd'hui en première ligne elles ont besoin d'être encouragées elles ont besoin de fonds véritablement de fonds pour pouvoir faire ce travail qui est remarquable il faut aussi qu'au niveau européen il faut aussi qu'au niveau européen on puisse dégager des fonds je pense au fonds d'aide alimentaire aux plus démunis qui aujourd'hui n'est pas satisfaisant et je crois qu'aujourd'hui tout ce qui est solidarité doit être aidé doit être accompagné c'est notre responsabilité de chacune et chacun d'entre nous et parallèlement à ça parallèlement à ça il faut qu'on mène le combat politique chacun à son niveau nous essayons de le mener le mieux possible les députés communistes à l'Assemblée nationale c'est pareil au niveau du groupe du groupe au Sénat c'est pareil tous nos élus qui sont sur les territoires mais tout ça tout ça ça doit s'accompagner d'une très large mobilisation je vous remercie d'avoir suivi ce direct j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé parce que c'est c'est compliqué mais en tout cas j'espère que j'aurai l'occasion de vous retrouver pour un autre direct je suis preneur et que vous serez tous les jours à 18h comme demain pour participer et pour qu'il puisse y avoir ce type d'échange je vous remercie je vous remercie je vous remercie à la fin je vous remercie à la fin